Livre de la Genèse, chapitre 38 En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Choua. Il la prit pour femme et à la Verzel. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shella. Judas était à Zib quand elle l'enfanta. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Shella, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Shella ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent et la fille de Choua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna, vers ce qui tondait ses brebis, lui et son ami Ira, l'adulamite. On en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shella était devenue grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et lui dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi ? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies ? Il répondit, quel gage te donnerai-je ? Elle lui dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il les lui donna. Puis elle alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et elle s'en alla, elle ôta son voile et elle remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par son ami l'adulamite pour retirer le gage des mains de la femme. Mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant, où est donc cette prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin ? Il répondit, il n'y a point eu ici de prostituée. Il retourna auprès de Judas et dit, je ne l'ai pas trouvé. Même les gens du lieu ont dit, il n'y a point eu ici de prostituée. Judas dit, qu'elle garde donc ce qu'elle a, ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé. Environ trois mois après, on vint dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Comme on l'amenait dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. Judas les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi puisque je ne l'ai pas donné à Shéla, mon fils, et il ne la connut plus. Quand elle fit au moment d'accoucher, voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre et pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main. La sage-femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite ? Et elle lui donna le nom de Peretz. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi et on lui donna le nom de Zérac. Merci d'avoir regardé cette vidéo !